Il a perdu aussi des joueurs de NBA qui travaillaient avec lui dans son truc qui s'appelle Donda Sport. Il y avait un truc qui s'appelle Donda Sport, il devait sûrement sponsoriser des athlètes. Bon, les gars, ils sont partis. Footlocker, apparemment, ils ont enlevé toutes les paires, ils ont reçu un email et toutes les paires ne sont plus disponibles à Footlocker. Donc, toutes les Yeezy ne sont plus disponibles à Footlocker. Donc, c'est quand même un truc de ouf. Qu'est-ce que j'avais vu encore ? Alors, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je souviens, les gars, que vous avez bien depuis la dernière fois. N'hésite pas à t'abonner, tu connais déjà. Mets un petit j'aime, voilà, ça fait toujours plaisir. Ici, c'est Jean-Antoine, l'idée de la chaise pourra te permettre de déterminer, passer à l'action, créer ta vie sur mesure, ok ? Et pour ça, il va falloir faire un petit peu d'oseille. Donc, ce que je te propose, c'est mon étude de cas où je te montre exactement comment je fais 20 cas en une semaine. C'est gratuit, c'est offert, arrête de créer à l'arnaque tout le temps. Tu cliques sur le lien dans la description, tu vois comment j'ai fait et tu peux copier, tu refais la même chose. Voilà, c'est pas compliqué. Et après, les gars, arrêtez d'avoir des excuses. J'ai grandi dans 91, j'ai redémuni le BEP étrotechnique, j'ai grandi dans le quartier des pyramides à Ivry. Et pourtant, ça fait plus de trois ans que je voyage, ok ? J'ai découvert le business super tard. J'avais, je ne sais plus, 33 ans, 34, je ne sais plus. Voilà, les gars. Est-ce que c'était facile ? Non, ce n'était pas facile. Mais voilà, si tu charbonnes, à un moment donné, ça paye, tu vois. Avec les bonnes stratégies, évidemment. Bref, passons directement au sujet de la vidéo. Les gars, c'est un truc de ouf. Kanye West a perdu 1,5 milliard, les gars. Il a perdu 1,5 milliard depuis qu'il a posté un tweet qualifié d'antisémite. Sur Instagram aussi, qui a été qualifié, un post apparemment qu'il a mis, qui a été qualifié d'antisémite. Donc, du coup, voilà, les gars, c'est un truc de malade. Je pense que personne n'a été cancel à ce point-là. Je pense que c'est le premier qui a vraiment été cancel de malade. C'est un truc de ouf. Donc, du coup, je vais te montrer ça sur mon écran, là. Alors, du coup, billionnaire. Donc, c'est arrivé ce matin, je crois. Là, on est le 25, donc je ne sais pas quand tu vas voir la vidéo. Je vais essayer de voir pour que tu puisses voir la vidéo assez rapidement, quand même. Alors, billionaire no more. Elle est bâtard. On sent qu'ils sont derrière. On sait un petit peu qui est derrière pour faire des petites blagues honnêtes. Donc, alors, billionaire no more, ça veut dire milliardaire, plus maintenant. Voilà, plus maintenant. Kanye West, antisémite. Voilà, parce que Kanye West est antisémite. Voilà, je te laisserai en juger à la fin de... Enfin, je te laisserai en juger par toi-même. Et donc, du coup, sa valeur nette est descendue de ouf depuis qu'il a perdu son contrat avec Adidas. Donc, en fait, si tu ne sais pas, Kanye ou Kanye, je ne sais pas comment le dire. Kanye West, il a... Il a Samar Chiesi. Tu dois connaître, quand même, je pense. Et en fait, il fonctionnait avec Adidas depuis des années. Et là, Adidas, ils ont coupé ça. Ah là ! Et donc, du coup, le gars, il est passé de 2 milliards, il est passé à 400 millions. C'est un truc de... C'est un truc de malade. De super star, va pas, non, longueur, Aspia, c'est de Forbes, Bionnières. Donc, ouais, le milliardaire n'a plus sa place dans la liste de Forbes milliardaires. Et ça, ça doit lui faire du mal. Ça, c'est un truc, il était trop fier. Même sur son dernier, avec Pierce, à son interview, il disait, Ouais, que genre, est-ce que t'es riche ? Nani, je peux t'apprendre, Nani, donc, écoute-moi. Je ne sais pas quoi. Bon, ben là, bon, tu me diras, c'est toujours, il est toujours à 400 millions. Mais quand même, il a perdu, je ne sais pas combien, 70% de son... 70% de... Ouais, c'est ça, 75% pratiquement, de sa valeur en 24 heures, là. C'est un truc de malade, gars. Ça, par contre, t'as déconné de dire ça. Il a dit, genre... Oh, là, ben, il a déconné, là. Là, apparemment. Donc, il a dit, en gros, que je peux dire antisémite. Et, genre, Adidas va pas me lâcher, quoi. Ça, c'est un truc de ouf, ça. Ouais, c'est ce qu'il disait. J'ai vu, en plus, cette interview, là, c'était sur Drick Champ, le podcast. Donc, Drick Champ, on peut encore le trouver sur YouTube. Ah, je crois qu'il en parle, là. Stop antisémite. Alors, ils disent, alors, Germany Company with horrified Nazi past. Enfin, c'est bon, les gars. Enfin, ils ont rien fait. Enfin... Donc, là, il est en train de dire, alors, les Allemands... La compagnie allemande, avec son horrible passé nazi, est dans le même... Is in a bed with one of the biggest antisémites in America today, qui est dans le même lit que le plus grand antisémite de tous les temps. Non, là, c'est moi qui rajoute. De plus grands antisémites aux Etats-Unis aujourd'hui. Donc, là, et ça, c'est Stop Antisémite. 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 Stop Antisémite qui dit ça. Voilà. Donc, tu comprends déjà comment ils veulent... Comment ils veulent... Tu comprends comment ils veulent... Non, j'ai pas besoin de voir leur tweet. Tu vois vraiment comment ils veulent culpabiliser les Allemands. Même si les Allemands, ils n'étaient pas sûrs, ils disaient, ouais, mais c'est quand même notre gars. C'est notre gars sûr quand même, Kenny. Non ? Ah. Ah oui, d'accord. Donc, horrible passé en Asie. Donc, après, il dit, faites les choses... Faites les bonnes choses, Adidas. And drop your partnership with Kanye West. Oh, là, c'est un truc de ouf. Ils ont carrément dit, fais ça. Donc, fais les choses... Fais la bonne chose à faire et arrête ton partenaire avec Kanye West. Alors, voyons, là, apparemment, il parle. Il en parle ici. Apparemment, Kanye West... Ah ouais, non, là, par contre, il a déconné. Là, il a déconné. C'est un partenaire avec moi. Et genre, et maintenant, qu'est-ce qu'il y a maintenant ? Qu'est-ce qu'il y a ? Il l'a redit dans le micro. Hein ? Et qu'est-ce qu'il y a maintenant ? Qu'est-ce que vous allez faire ? Hein ? I'm the boss, OK ? I'm the boss here. Ah ben, là, mon gars... Là, mon gars, t'es plus le boss du tout. Donc, là, c'est chaud de ouf. Du coup, qu'est-ce qu'on a ici ? Kanye West 1, 1 Billions, Forbes Afford Wicks. Il a perdu, OK, partnership avec Adidas. Il a été... Ah ouais ! Il a été aussi suspendu de ses réseaux sociaux sur Instagram et sur Twitter. la banque qui est chess donc c'est une marque c'est une banque c'est comme crédit lyonnais si tu veux c'est une banque aux états unis qui hébergeait les millions de yeezy donc sa marque elles l'ont dit ils lui ont dit de bouger directement apparemment il a aussi porté un t-shirt whitelize mother mais bon c'est rien passé quand il a fait ça ça c'est et qu'apparemment va être aussi poursuivi par la famille de floyd pour 250 millions ça fait beaucoup là les gars non en tout cas j'ai jamais vu quelqu'un se faire cancel de ouf comme ça et je sais qu'il a perdu aussi j'avais noté il a perdu sa maison de disques donc c'est plus c'est là c'est en plus c'est une majorie historique ça historique avec qui il travaille c'est fini pareil ils ont coupé il a perdu aussi des joueurs de nba qui travaillent avec lui dans son truc s'appelle don d'asport il avait un truc s'appelle don d'asport il devait sûrement super à sponsoriser des athlètes bon bah les gars ils sont partis foot locker apparemment ils ont enlevé toutes les paires ils ont reçu un email et toutes les pertes sont plus disponibles à footlocker donc toutes les yeasys sont plus disponibles à footlocker donc c'est quand même c'est quand même un truc de ouf qu'est ce que j'avais vu encore ah ben voilà c'est ce que j'avais tout à l'heure ça serait mais tu es censuré et là tu dis mais attend mais du coup alors c'est quoi c'est quoi les postes antisémites qu'il a fait quoi en fait tu vois du coup les postes antisémites sont twitter et moi de ce que j'ai vu en tout cas de ce que je dis à moi ce que j'avais vu c'est qualité sur deux champs le l'interview là qu'il a fait sur deux champs ben il disait que genre que les juifs contrôlaient toute l'industrie musicale et que et que du coup les noirs faisaient de la musique où ils s'entretient entre eux tu vois en gros c'est ce qu'ils disaient en gros il disait que dans la musique black les gens ils sont en train de promouvoir de vendre de la drogue et de se tuer entre eux parce que les gars ils sont là c'est pas tous mais voilà d'une manière générale en tout cas c'est ces mots que dans la musique black américaine les gars sont toujours en train de 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 promouvoir le meurtre en fait les gangles et la drogue et c'est elle disait qu'en gros on sont on s'entretue et ça bénéficie aux juifs donc ça a été qualifié d'antisémites je te laisse je te laisse faire ta propre conclusion ah ouais je me rappelle c'était quoi l'autre poste qu'il avait aimé son instagram qui a valu qu'ils ont dit que c'était les propres antisémites il a dit qu'en fait que didi il est géré un pied dit le rappeur il est géré par par des juifs et donc du coup que genre il est contrôlé par eux quoi tout comme ça donc ça c'était qualifié d'antisémites donc ça du coup il a été suspendu son compte instagram suite à ça et sur twitter il avait mis un truc je ne peux pas parce qu'une fois qu'il a été banni je crois enfin il a été suspendu sur instagram il a été sur twitter il a dit que je ne peux pas être je peux pas être antisémite parce que parce que les noirs parce que les noirs les noirs sont aussi des juifs donc voilà et il avait mis le commentaire exact je l'avais dit deaf country on jewish people voilà mais bon apparemment ça s'est pas passé les gars donc c'est quand même un truc de ouf par contre ce que je trouve moi je suis moi j'ai pas de soucis sur le truc d'être genre free speech tu veux dire tout ce que tu veux etc mais après quand tu pars en guerre j'espère que tu as un plan b quoi je veux dire le gars il est là en mode j'ai l'impression qu'il n'a pas de plan b après on verra dans le futur mais j'ai l'impression que lui il est parti en mode roue libre quoi tu dis ouais adidas on ensemble à la mort c'est même si des trucs en plus j'avoue c'est un fou de dire un truc comme ça quand même si ouais si même si j'ai des trucs antisémites il va rien se passer etc les gars en plus la société elle est en allemagne les gars toi t'es pas malin toi de toute façon j'ai l'impression qu'il n'est pas vif parce que même dans quand il a fait l'interview dans drick chimp genre il disait que j'aurais discuté un moment avec pdd genre pour dire ah peut-être que ce serait bien qu'il ait sa propre banque parce que vu qu'on l'a chassé tu vois j'ai dit ah peut-être que je serais bien de faire la propre banque mais comment on fait etc tu vois soit contrairement à andrew tête ou andrew tête il avait déjà anticipé ce truc là de wayne à se faire cancel et il avait lâché qu'il a une licence par exemple pour avoir sa propre banque il va avoir ses propres serveurs comme ça il est sûr qu'elle est tranquille mais avant même d'être cancel il avait déjà mis ce truc là en place tu vois enfin il avait déjà l'idée de le faire et il a juste accéléré les choses tu vois donc tu vois il avait tu veux dire que il savait qu'il allait partir en guerre et il a les armes derrière pour pouvoir assurer et lui j'ai l'impression que Kanye West il est là il parle et à un moment donné les gars free speech ok mais c'est comme dans la cour de récréation je sais pas si jamais t'es face à Mac Tyson même si Mac Tyson t'es pas d'accord avec lui ben tu dis rien parce que sinon il va te coucher tu vois ce que je veux dire en fait c'est la loi du plus fort en fait tu as du plus fort c'est quand même ouf parce que moi je crois c'est la première fois qu'on cancel comme ça c'est la première fois parce qu'on se goûtait à la limite il a été surtout que le gars il fait il fait un truc comme ça alors qu'il est en partenariat avec plein de gens il a perdu trop de trucs il avait un truc aussi qu'il a fait un défilé récemment là je sais plus avec qui il était avec vogue ou un truc comme ça ils ont dit on va plus jamais retravailler avec lui alors que c'était un succès il est en train de perdre tous ses partenariats comment tu veux aller en guerre et faire ton malin soit disant tu dis que genre les juifs c'est eux qui contrôlent le tout ok tu te dis ça tu sais qu'ils contrôlent tout tu as des partenaires ta fortune est basée sur plein de partenariats et tu fais le fonfaron tu sais c'est ouf tu vois pour moi c'est genre enfin c'est pas intelligent ok free speech mais forcément il y aura des conséquences si jamais tu attaques quelqu'un qui est plus puissant que toi donc après après est ce que pour toi c'est qualifié d'antisémite ce qu'il a dit c'est à toi de voir toi tu me diras ce que tu en penses en commentaire mais en tout cas ce qui est sûr c'est que là je peux te dire que kim kardashian elle est là doit dire heureusement que j'ai divorcé heureusement que j'ai divorcé il m'a pas l'air très 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 vif là dessus kenny west ok tu veux dire ce que tu veux mais soit prête à assumer les conséquences c'est la guerre en fait mais là tout le monde parle de cancel mais lui ça c'est vraiment il s'est fait quand celle là c'est vraiment ils veulent le tuer ils veulent qu'ils soient terminés c'est un truc de malade donc on va voir comment il va rebondir donc n'hésite pas à me dire ce que tu en penses en commentaire si jamais tu veux aller plus loin tu le sais il y a ma formation pirate marketing où je te montre toutes les stratégies pour atteindre au minimum les cinq cas par mois arrête de créer l'arnaxe sans cesse j'ai envie de te dire en 2022 si tu sais toujours pas qu'on peut faire de l'argent en ligne j'ai plus rien pour toi tonton et en plus de ça j'ai rajouté en bonus comment investir en immobilier comment investir dans les startups comment investir dans la crypto monnaie le personal branding un bonus complémentaire sur l'e-commerce aussi ok et en plus de ça tu auras accès aussi à l'incubateur qui donne accès à du coaching donc les gars et tu peux y accéder via ton CPF profites-en tu pourras pas dire je t'aurais pas dit profites-en parce que je sais pas combien de temps ça va durer c'est pas genre est-ce que le CPF va partir c'est moi peut-être que je vais arrêter parce que je suis les gars je suis payé trois mois après enfin donc profiter maintenant parce que c'est pas forcément confortable pour moi et si jamais tu veux accéder à tout ça tu as juste à cliquer sur le lien qui est dans la description tu mets ton numéro de téléphone et il y a un membre de mon équipe qui va te rappeler c'est sans engagement les gars c'est juste pour savoir si jamais ça t'intéresse ou pas est-ce que ça peut te correspondre parce que l'idée c'est comme ça peut se te correspondre pour que tu puisses taffer avoir des résultats et me faire après un témoignage ben oui quand même et après les gars une fois si jamais ça te correspond on aura les accès à période marketing on fera le dossier avec toi si jamais c'est nécessaire si jamais tu veux passer tu veux utiliser ton CPF et après les gars faudra charbonner il n'y a pas de magie les gars rien de c'est pas du jour au lendemain ça n'existe pas sur cette chaîne là ça n'existe pas on promue pas ce genre de discours devenir riche du jour au lendemain sans souffrance sans persévérance sans sacrifice sans rien ça n'existe pas chez nous peut-être dans ton monde je sais pas t'as à te voir donc voilà et les gars on lâche rien et on reste déterminé il y a eux il y a nous c'est ton camp m m m